L'hypoglycémie néonatale On va enchaîner par la deuxième partie des troubles métaboliques et qui va nous parler de l'hypocalcémie néonatale, le deuxième trouble métabolique le plus fréquent chez le nouveau-né après l'hypoglycémie. Pour ceci, il faudrait définir déjà une hypocalcémie. Il faut savoir qu'une calcémie normale est au-dessus de 80 mg par litre. Au-dessous, on est dans l'hypocalcémie. On travaille beaucoup plus par le milligramme que par le millimol par litre. Quel que soit le poids et l'âge gestationnel, au-dessous de 80 mg par litre, c'est une hypocalcémie qu'il faudrait corriger. Sinon, on aura des séquelles sérieuses. Les stratégies reposent sur le chiffre de calcium total. Vous pouvez avoir des chiffres de calcium, mais qui ne sont pas le vrai chiffre de calcium total. Vous allez voir comment on va le calculer. Tout traitement devrait nous faire vérifier déjà ce qu'elle est normalement la protidémie qu'on a. Vous pouvez avoir une calcémie sur les papiers qui pourrait être basse, mais en prenant la formule où on pourrait intégrer la protidémie, voire l'albuminémie, on va se retrouver avec une calcémie qui est normale. Donc, on doit la corriger. Donc, calcémie corrigée, c'est-à-dire, ce n'est pas la calcémie qu'on veut, mais il faudrait qu'on corrige nous-mêmes le chiffre de calcémie qu'on trouve, selon la protidémie de ce bébé. Donc, il faut prendre en même temps la calcémie et la protidémie, ou la calcémie et l'albuminémie, et on va avoir ce rapport-là. Une fois que vous aurez ce chiffre-là, c'est ça le chiffre de calcémie sur lequel on devrait se baser, pour dire est-ce que c'est une hypocalcémie vraie ou pas. Est-ce que vous me comprenez ? Ce n'est pas pour corriger la calcémie qu'on fait ça, mais pour corriger le chiffre, avant de se baser sur ce chiffre pour se dire est-ce que c'est une hypocalcémie vraie ou pas. Vous me comprenez, mais non. Donc, parfois, le résultat de calcium ionisé, pourquoi on fait ça ? Parce que, justement, le résultat du calcium ionisé, peut-être juste 50% du calcium total, alors que nous, on devrait avoir le calcium total. C'est pourquoi on devrait le corriger. Ça marche mieux avec ça. Voilà. OK. Donc, la population à risque, quand on parle de tout trouble métabolique, y compris l'hypoglycémie, il faudrait qu'on prenne en considération la population qui est à risque. Et donc, on l'a dit, toute population, soit infectée, soit en situation de détresse respiratoire néonatale, soit prématurité, soit hypotrophie, soit grossesse multiple ou grossesse gémellaire, soit enfant de mère diabétique, hyperparathyroïdie, sous-antiépileptique ou carencée en vitamine D. Donc, toutes ces populations-là sont des populations qui sont concernées par l'hypocalcémie. Et donc, ce n'est pas des nouveaux-nés chez qui on va attendre qu'il y ait des signes d'hypocalcémie, mais il faudrait corriger ou alors demander une calcémie avant. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, chez cette population-là, au-delà de 24 heures, il faut demander systématiquement une calcémie. Pour voir, est-ce qu'on est dans les normes ou on est dans les normes basses ? Une fois que vous êtes devant une hypocalcémie, vous devriez corriger avant que cet enfant commence à convulser ou à faire des signes pathologiques. C'est quoi les facteurs aggravants de l'hypocalcémie ? Justement, toute hypothermie va aggraver et l'hypoglycémie et l'hypocalcémie. L'hypoglycémie chez le nouveau-né alimenté par voie orale, on en a parlé déjà, et l'infection maternelle fœtale, c'est pourquoi on devrait prévenir l'infection. C'est pourquoi on a parlé, si vous vous rappelez, du portage vaginal du streptobé chez la population de mamans en maternité et donc chez qui on devait faire un prélèvement systématique pour voir ce portage vaginal, est-ce qu'il existe ? Quand il est positif, il va aller le traiter par, si vous vous rappelez, la moxicilie, normalement, on devrait la donner à raison de 4 grammes. Si vous revenez un peu en arrière, quand on a parlé de l'anamnèse infectieuse positive. Donc, le diagnostic, justement, doser la calcémie entre H24 et H36. Vous allez me dire pourquoi. Parce que la calcémie des premières heures pourrait être normale et des fois, la calcémie des premières heures pourrait refléter le profil chez la maman. Donc, c'est au-delà de 24 heures qu'on pourrait avoir un chiffre qui se réfère vraiment au nouveau-né. Donc, chez les enfants à risque, même étant asymptomatiques, et quand je dis à risque, c'est-à-dire la population dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est en hypoglycémie, les grosses et gemellaires, les hypotrophes, les prématurés, donc les populations qui risquent de nous poser des problèmes. Chez les enfants qui présentent des signes cliniques type trémulation, accès de cyanose et convulsion, là, on ne pense même pas à le faire. Il faudrait le faire systématiquement et avoir les résultats rapidement pour corriger parce que là, quand même, on va arriver au stade de convulsion et qui dit convulsion dit séquelles neurologiques graves. Le traitement préventif, c'est très important. Chez la femme enceinte, il faut supplémenter en vitamine D. Il faut savoir que la politique marocaine maintenant, en matière de santé publique, on supplémente systématiquement toutes les femmes en vitamine D. On les supplémente en fer aussi, les femmes enceintes. Donc, c'est une bonne chose et surtout en période hivernale. Pourquoi ? Parce que vous savez que la vitamine D, la source de la vitamine D, c'est le soleil. Donc, d'ailleurs, on a beaucoup plus de problèmes avec la vitamine D dans les pays européens, occidentaux, où il y a peu de soleil, qu'au Maroc et aux pays africains. Une dose unique de 80 000 à 100 000 au début du 7e mois de grossesse suffit. Donc, une seule dose va suffire pour couvrir cette femme et couvrir son bébé pour qu'il n'y ait pas d'hypoglycémie à la naissance. Chez l'enfant, pendant les premiers jours de vie, les apports en calcium devraient être normalement suffisants. Et quand je vous ai parlé d'apports qu'on met en matière de perfusion, vous vous rappelez, je vous ai dit, on ne met jamais le G10 seul, mais on met toujours avec le G10 du calcium. Par contre, ce qu'on ne met pas pendant les premières 48 heures, c'est le sodium, potassium, jusqu'à ce que la fonction rénale soit bien établie. Par contre, le calcium, d'emblée, vous le mettez parce que si vous ne le mettez pas, vous risquez d'avoir une hypocalcémie et donc, il n'est pas du tout nocif. Par contre, si on ne le donne pas, c'est là où on va devenir nocif. Donc, on va donner des apports en calcium qui sont suffisants sans excès d'apport phosphoré, justement, parce que quand vous apportez plus de phosphore, vous baissez la calcémie. Ça va de soi. Et je me rappelle toujours du rapport calcium sur phosphore en matière de lait maternel. Si vous vous rappelez, c'est le meilleur qui est supérieur à 2 parce que vous avez le calcium qui est largement au-dessus du phosphore. Donc, l'alimentation orale précoce parce que plus vous donnez le lait, y compris le lait maternel, plus vous couvrez les apports qu'il faut. Et puis, chez l'enfant perfusé, sachez qu'un nouveau-né à terme n'aura pas besoin de plus de 30 mg par kilo. Mais sincèrement, moi, quand je mets ma perfusion, je mets plus. Parce que quand ils arrivent chez moi dans le service, c'est des populations qui sont déjà à risque, soit infectées, soit en détresse respiratoire néonatale, ils sont prédisposés à faire des hypocalcémies. De toutes les manières, ça ne va jamais être nocif. Donc, je peux aller jusqu'à 40-50 mg kilo jour sans problème. Le prématuré, c'est systématiquement 40. Moi, je vous dis, quand j'ai un enfant, j'augmente mes apports comme ça, je suis à l'aise. Et la supplémentation en vitamine D, elle est systématique en Occident. Je dis bien en Occident parce que dès la naissance, on met des doses quotidiennes journalières parce qu'ils sont dans des pays qui ne sont pas ensoleillés. Au Maroc, on attend généralement le dixième jour de vie pour l'intégrer dans le protocole de vaccination, le protocole national d'immunisation et on donne une seule dose de charge qu'on va répéter à 6 mois, éventuellement à 18 mois. Vous avez fait le cours de vaccination avec Mme Najiba ou pas encore ? Donc, vous l'aurez. Le traitement curatif, privilégier le lait maternel, préparation pour nourrissants adaptés. Donc, le lait maternel, c'est le meilleur. D'ailleurs, on le dit, il apporte le calcium, il apporte tout ce qu'il faut. Autrement, si vous avez une maman qui n'allaite pas, qui ne désire pas allaiter, qui n'a pas de bonne montée laiteuse, qui a des conditions particulières, on donne justement une préparation pour nourrissants mais qui est adaptée. Pourquoi ? Parce qu'elle est riche en triglycérides à chaîne moyenne et parce qu'on a ce rapport calcium-surface-fort qui est élevé. Même s'il va être élevé, il ne va jamais arriver à ce rapport qui existe au niveau du lait maternel. Et si vous vous rappelez un tout petit peu, en arrière, dans le lait industriel, le meilleur arrive à un rapport qui est de 1,9, pas plus. Entre 70 et 80, vous êtes dans l'hypocalcémie mais qui est légère. Parce que déjà, c'est au-dessous de 80 qu'on va parler d'hypocalcémie. Donc entre 70 et 80, vous êtes dans une hypocalcémie mais qui est légère. Donc il faudrait supplémenter juste par voie orale. Et donc là, vraiment, on n'est pas trop embarrassé. Le gluconate de calcium à 10%, donc c'est ce qu'on donne. D'ailleurs, c'est les ampoules de gluconate de calcium qu'on va mettre en perfusion. C'est les mêmes qu'on va répartir sur les biberons qu'on va donner à ce bébé. Donc généralement, on va les répartir sur les repas du jour en 6 à 7 prises. Et puis, on va contrôler notre calcémie 24 heures plus tard. Généralement, ça se normalise parce que vous avez chopé votre hypocalcémie au tout début. Vous n'avez pas attendu que cette calcémie baisse encore plus. Et donc si elle se normalise, on va arrêter le traitement. On va contrôler au bout de 24-48 heures plus tard. Généralement, ça marche très très bien. Maintenant, vous êtes dans les 65-70 mg par litre. Donc on est nettement plus bas. Donc on va commencer par supplémenter par voie orale, bien entendu. Et là, on va donner toujours le gluconate de calcium. La forme injectable qu'on va passer par voie orale parce qu'on n'a pas de calcium orale qui est efficace. Il y a le calcium sirop, il y a l'effical, il y a pas mal de formes, mais qui ne sont pas aussi concentrés comme on veut. Donc on va donner 4 cc kg. Là, je ne vous ai pas mis combien on donne. Généralement, c'est 2 cc kg. Donc quand vous avez entre 70 et 80, c'est juste 2 cc kg. Par contre, quand vous êtes dans les 65-70, c'est 4 cc kg. Et là aussi, c'est réparti sur les repas du jour. Le N-alpha, je suis obligée de le mettre, mais c'est un produit qui n'existe pas au Maroc. On le fait ramener depuis Melilia. Donc nous, sincèrement, soit on s'en sort avec ça, soit on passe carrément au traitement veineux, par voie veineuse si ça ne marche pas. Donc on va contrôler notre calcémie 12 à 24 heures plus tard, soit elle va se normaliser, on va arrêter notre traitement et puis on va contrôler notre calcémie 24 à 48 heures plus tard, bien entendu. Une hypocalcémie, on ne peut pas le lâcher comme ça dans la nature, même s'il a été admis juste pour l'hypocalcémie, on la corrige, peut-être on va le faire sortir, mais le recevoir plus tard avec un contrôle. Et quand on est vraiment dans le stade où vraiment vous avez une hypocalcémie très très basse, c'est inférieur à 65 mg par litre, il faudrait poursuivre l'alimentation orale, supplémenter en calcium par voie orale, le N-alpha, mais là, il faudrait rajouter systématiquement la voie veineuse en continu, en monitorant. Là, le monitoring est très important. Donc toujours le gluconate de calcium, 60 à 80 mg, remarquez, on a nettement augmenté nos apports, on n'est plus dans les 40 mg, les 50, on est aux alentours de 60 à 80 mg kg. On va diluer, ça c'est important la dilution, moi je dilue généralement avec le 10%, parce que plus vous avez l'hypocalcémie, vous avez aussi le risque d'hypoglycémie. Le 5% en néonate, sincèrement, on s'en sert très 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 peu. Donc c'est beaucoup plus les 10%. Donc au 1 dixième avec le sérum, c'est-à-dire si vous mettez un cc de calcium, vous mettez 9 cc de G10 et ça marche. On va le mettre en IV continue sur 12 heures. Donc quand on met ça à la sape, comme ça on contrôle ce qu'on donne. Il faut vérifier régulièrement la voie veineuse. Pourquoi ? Parce que si vous augmentez les concentrations, il y a risque d'extravasation et ça va brûler les veines. Donc le calcium, ça peut brûler les veines. Un antistaph aussi, ça peut brûler des veines. Donc on a des produits qui sont connus pour leur capacité de brûler les veines. Donc il faudrait qu'on fasse attention. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit ce qui est contraindiqué, formel ou interdit, c'est le G30. Donc pas de G30 sur voie veineuse périphérique. Attention aux incompatibilités. C'est-à-dire, vous ne pouvez jamais mettre du calcium dans une perfusion avec des bicards. Vous ne pouvez jamais le mettre dans une perfusion avec de la sève triaxone. On peut la diluer, mais avec du sérum glucosé seul, jamais avec du calcium, vous risquez justement de brûler les veines. Et puis toujours, contrôler la glycémie, 12 heures après, plus ou moins pour si de la perfusion, selon est-ce qu'on est encore dans les 65 mg par litre ou on est arrivé à 65-70, voire plus. C'est quoi les cas particuliers ? C'est quand vous avez carrément des convulsions hypocalcémiques. Donc vous avez un enfant qui est symptomatique. Il a fait tellement une hypocalcémie sévère que ça l'a fait convulser. Donc on va donner systématiquement le calcium par voie veineuse, toujours le monitorer. Le gluconate de calcium, 2cc kg, est remarqué. Vous allez me dire, mais on donne 2cc kg. Tout à l'heure, on donnait 2cc kg qu'on répartissait sur les repas. Là, on va les donner directement en IVD, si vous voulez. On va l'injecter en 15 minutes. Donc c'est rapide. C'est un traitement minute. On ne va pas attendre qu'il reconvulse. Puis on va relayer par la voie orale dont on a parlé tout à l'heure. Une hypocalcémie tardive après 3 jours de vie, persistante ou réfractaire au traitement. Là, on n'est plus dans l'hypocalcémie normale, ordinaire qu'on va voir dans les situations à risque. à partir du moment où ça a persisté, ça n'a pas marché sous traitement ou que c'est un bébé qui était jusque-là normal et il nous a fait cette hypocalcémie à partir de J3 de vie, il faudrait savoir se poser la question pourquoi il nous a fait ça et donc rechercher soit une hypomagnésémie, vous allez voir pourquoi, soit une hypoparatyroïdie transitoire qui pourrait se voir surtout si la maman a un problème de parathyroïde, soit une hypoparatyroïdie chronique. Dans le cas où vous avez une hypomagnésémie, surtout le nouveau-né de mère diabétique, il risque de nous faire une hypomagnésémie avec hypocalcémie. Il faut doser cette calcémie, le magnésium plasmatique est là, remarquez, on demandera l'intra-érythrocytère aussi. Et donc, le traitement, c'est le magnésium élément, PEROS, je vous ai donné comment le diluer, donc normalement, ne vous cassez pas la tête avec ça, c'est juste pour que vous ayez un cours complet, mais retenez les causes des hypocalcémies qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire qui pourraient être sérieuses, non pas des hypocalcémies transitoires. L'hypoparathyroïdie transitoire, quand vous avez la maman qui est hyperparathyroïdienne et donc forcément, il y aurait un blocage de l'axe chez le bébé, surtout si elle est sous traitement pour une hyperphosphorémie, voire une atteinte rénale, un excès d'apport aussi et quand vous avez une carence en vitamine D maternelle, surtout quand vous avez une maman qui est sous phénobarbitol, donc le phénobarbitol pourrait entraîner normalement une carence en vitamine D. Vous vous rappelez aussi qu'est-ce qu'il donne ? Il entraîne la maladie moragique du nouveau-né parce qu'il y a le problème de prédisposition, les facteurs vitamine K dépendants qui sont bas. Donc il faudrait faire attention à ce qu'on donne à ces mamans étant enceintes. Puis il y a le dernier volet qui est l'hypoparathyroïdie chronique mais qui est à début précoce. Normalement, c'est rare où on la voit en période néonatale, mais il faudrait savoir la rechercher si on n'arrive pas à équilibrer une hypocalcémie chez un nouveau-né chez qui on a écarté toutes les causes. Il y a le syndrome de Dijorge. Le syndrome de Dijorge, c'est une pathologie génétique. On va se retrouver avec un faciès un peu particulier, avec un franc bombé, avec des traits qui sont fins, une cardiopathie, d'accord ? Et on aura une hypocalcémie avec une hypoparathyroïdie qui est rebelle au traitement habituel. Donc vous aurez cette hypocalcémie, il faudrait compléter par le dosage de la parathormone et vous allez vous retrouver avec une hypoparathyroïdie qui va encore nous apporter, si vous voulez, une idée sur le diagnostic. Et donc il faudrait voir avec le généticien pour poser le diagnostic de la pathologie, la maladie de Dijorge, dont le diagnostic est corrélé, surtout à l'atteinte cardiaque. Il y a des fois une atteinte du chromosome 16 ou 18 qu'on va le retrouver en anneau. Il y a l'hypomagnésémie héréditaire mais qui est très rare et l'hypoparathyroïdie chronique familiale. Donc pour ce qui est de l'hypocalcémie, quand elle est secondaire ou persistante ou tardive, il faut demander un bilan particulier. Déjà chez la mère, un ionogramme sanguin pour ne pas passer à côté d'une pathologie passée inaperçue, surtout la fonction rénale. La calcémie, phosphorémie, la parathormone et le dosage, le 25 hydroxyde et 3 parce que si c'est une hypocalcémie voire une hypovitaminose dès chez la maman, ça pourrait se répercuter sur le bébé aussi. Chez le nouveau-né, il faudrait demander un bilan sanguin et un bilan urinaire, un ionogramme sanguin et urinaire. Toujours la même chose qu'on va demander chez la maman, mais là, on va rajouter en plus le magnésium pour ne pas passer à côté d'hypomagnésémie et le protéine albumine pour avoir notre calcium corrigé, notre calcémie corrigée pour voir est-ce qu'on est vraiment dans l'hypocalcémie ou pas. Donc ça, c'était les troubles métaboliques. Sous-titrage Société Radio-Canada